Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans notre série des lundis de l'apéronie, au cours de laquelle je voudrais vous signaler la parution d'un article que nous avons rédigé, mon équipe et moi, au sujet de la maladie de l'apéronie et de son traitement par les injections intra-caverneuses de PRP. Comme vous le verrez, il s'agit d'un article qui compile l'expérience de ces deux dernières années à propos d'une série de patients que nous avons traités par injection intra-caverneuse de PRP. Ces injections, comme vous le verrez dans l'article 6 juin, ont permis d'obtenir une réduction en moyenne de 40% de la déformation. Alors attention, il ne s'agit pas de 40 degrés, mais de 40% de la déformation lorsque les injections ont été utilisées de façon conjointe à l'utilisation régulière d'un vacuum. Ce que l'on peut en déduire, même si cet article a des limites, puisqu'il s'agit d'une série encore assez limitée, lorsque l'on compare les séries, notamment qui avaient évalué le XIAPEX, où il y avait plus de 800 patients étudiés dans la série. Il s'agit aussi d'une série qui comporte plusieurs biais, puisque c'est nous-mêmes, les médecins évaluateurs, qui avons fait par ailleurs le traitement des patients. Donc il y a toujours la possibilité ou le risque que celui qui évalue le résultat le trouve plutôt satisfaisant parce qu'il est à l'origine du traitement. Il y a aussi la difficulté que l'on a d'évaluer la déformation sur les photographies que nous apportent les patients, car la déformation varie selon la qualité de l'érection sur la photo, selon l'angle de prise de vue, même si des recommandations avaient été faites aux patients dans cette étude afin d'obtenir des photographies qui soient comparables entre elles. Néanmoins, si l'on fait abstraction de ces limitations, ce que l'on peut dire déjà, c'est que les injections de PRP n'ont pas montré de complications, tout comme cela avait été le cas dans des études précédentes, pratiquées dans notre centre ou encore des études réalisées à l'étranger ou dans d'autres villes de France. Donc pas de complications à l'utilisation du PRP. Une satisfaction des patients qui est significative, que ce soit au niveau du traitement de leur déformation comme du ressenti lors des rapports sexuels après les six premières injections. En effet, le PRP assouplit les corps caverneux, assouplit surtout la plaque de maladie de la péronie et il en résulte ainsi un meilleur confort. Je vous invite à lire cet article et à me donner votre avis sur les résultats. Et je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada